Prière de contre-attaque et de riposte immédiat. Chalons bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie de vous retrouver en ce moment pour prier, contre-attaquer et riposter avec effet immédiat aux œuvres et aux manœuvres de l'ennemi Satan. Chalons bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vous priez, lorsque vous jeûnez et vous voyez le diable se lever, vous voyez le combat s'amplifier, vous devez savoir qu'à ce moment-là que l'ennemi est affaibli et c'est la dernière sortie de Goliath alors vous devez vous lever dans la prière, vous devez contre-attaquer, vous devez riposter, vous ne pouvez pas baisser les bras, vous ne pouvez pas vous décourager, mais vous devez riposter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de prier pour riposter, retourner à l'envoyeur, le flèche et le combat. Lorsque le combat s'amplifie, lorsque le diable s'élève, lorsque la tempête s'élève, il faut ramener la tempête à sa place, il faut parler contre cette tempête comme Jésus-Christ a crié sur la tempête, il faut ramener le diable à sa place, le diable à sa place, se sous tes pieds, tu dois écraser sa tête, alors nous allons faire la prière de contre-attaque, après avoir eu un moment puissant dans la présence de Dieu, et tu vois le combat s'amplifier, bien-aimés, c'est un signal fort, que tu dois activer la prière de contre-attaque. Et pour contre-attaquer, bien-aimés dans le Seigneur, tu dois faire intervenir l'ange de l'éternel. Nous allons prier ensemble avec vous et nous allons implorer la puissance de l'ange de l'éternel dans ces combats qui s'amplifient. L'ange de l'éternel doit intervenir. Alors élève ta voix et déclare avec moi Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après trois jours, il est ressuscité d'entre le mort et assis à la droite du Père par cet acte divin. Moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par cette chemin en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs en ma génération, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, selon ta parole, dans Psaume, le chapitre 125, le verset 1. La Bible dit quantique des décrets, ceux qui se confient en l'éternel sont comme la montagne des Sion. Elle ne chance c'est le point, elle est affermie pour toujours. je déclare comme la montagne des Sion face aux épreuves. Je ne chancelerai jamais. Je déclare face au combat de l'éternel de l'éternel contre ma vie. Je ne tomberai jamais en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare selon Ésaïe chapitre 40 le verset 31 mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que mes forces sont renouvelées. J'ai encore la force de riposter, de contre-attaquer, de terrasser, d'abattre, de briser, de détruire, de ruiner les œuvres de l'ennemi Satan en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise dans ma vie toute forme de découragement face à ce combat et je déclare que mes forces sont renouvelées. Je prends le vol de l'aigle. Je monte plus haut, plus haut que mes épresseurs, plus haut que mes agresseurs, plus haut que mes oppresseurs, plus haut que mes poursuivants en en puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare qu'aucun combat n'arrêtera ma marche. Aucun combat ne m'empêchera de toucher à la destinée glorieuse que Dieu a préparée pour ma vie. Je brise toutes sortes de fatigue de l'ennemi Satan en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare selon deux rois chapitre 19 le verset 35 cette nuit-là l'ange de l'éternel sortit et frappa dans les camps des Assyriens 180 mille hommes et quand on se léva le matin voici c'était tout le corps mort je confesse que l'ange de l'éternel se lève et frappe les démons résistants mes oppresseurs résistants les esprits entêtés les esprits familiers et familiaux en nom puissant et précieux de Jésus-Christ que l'ange de l'éternel se lève pour frapper à mort les ennemis les oppresseurs obstinés à me combattre en nom puissant et précieux de Jésus-Christ dans ce combat je fais intervenir l'ange de l'éternel que l'ange de l'éternel se lève et frappe tous les Assyriens tous les mohabites tous les oppresseurs au nom puissant et précieux de Jésus-Christ je déclare tout ce combat qui s'élève après un temps de prière dans ma vie que l'ange de l'éternel s'en charge que l'ange de l'éternel le frappe que tout ennemi entêté tout sorcier entêté tout t'esprit obstiné à me combattre soit frappé par l'ange de l'éternel en eau puissant et précieux de Jésus-Christ je déclare selon Exode chapitre 12 le verset 29 au milieu de la nuit l'éternel frappa tout le premier-né dans le camp d'Egypte depuis le premier-né des pharaons assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison jusqu'à tout premier-né des animaux je déclare que l'éternel Dieu se lève et frappe tout le premier-né de mes oppresseurs entêté en eau puissant et précieux de Jésus-Christ que la sentence de Dieu soit sur mes oppresseurs sur leurs enfants des générations en générations en eau puissant et précieux de Jésus-Christ toute personne qui a trafiqué mon destin et qui est obstinée dans le combat contre ma vie que l'éternel le frappe que l'éternel le frappe en eau puissant et précieux de Jésus-Christ je déclare selon psaume chapitre 91 verset 6 ni la peste qui marche dans le ténèbre ni la contagion qui frappe en plein midi aucun malheur préparé dans le ténèbre ne pourra me toucher aucune parole déclarée dans le ténèbre par mes oppresseurs ne pourra me toucher en eau puissant et précieux de Jésus-Christ je m'élève et je deviens plus fort plus puissant que mes oppresseurs à cause de la puissance du Saint-Esprit dans ma vie aucun combat ne me terrassera car l'éternel me rend plus fort que mes oppresseurs entêtés l'éternel me rend plus fort que les gardiens de tels maléfiques de ma famille en eau puissant et précieux de Jésus-Christ je déclare selon psaume le chapitre 35 le verset 6 que leur route soit ténébreuse soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'éternel le poursuive je déclare que l'ange de l'éternel poursuive tous mes oppresseurs entêtés en eau puissant et précieux de Jésus-Christ psaume chapitre 73 verset 18 oui tu les places sur des voies glissantes tu les fais tomber et les mets en ruines répète avec moi que tous mes oppresseurs entêtés soient sur des voies glissantes en eau puissant et précieux de Jésus-Christ que tous mes oppresseurs entêtés tout ennemi entêté tout sorcier tombe et soit en ruine en eau puissant et précieux de Jésus-Christ Jérémie chapitre 23 verset 18 c'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux ils seront poussés ils tomberont car je ferai venir sur eux le malheur l'année où je les châtirai dit l'éternel répète avec moi que le chemin des mes oppresseurs soit ténébreux que l'ange de l'éternel le pousse et qu'il tombe ceux qui cherchent ma perte c'est leur perte qu'ils sont en train de chercher ceux qui cherchent ma mort c'est leur mort qu'ils sont en train de chercher ceux qui envoient des flèches et multiplient des attaques je les retourne en l'envoyeur en ombruissant et précieux de Jésus Christ je déclare selon Jérémie chapitre 23 le verset 12 que l'éternel Dieu fasse venir le malheur contre mes oppresseurs qui me souhaitent du malheur que l'éternel Dieu le fasse manger le pain de la douleur en ombruissant et précieux de Jésus Christ je déclare qu'ils mangeront le pain de la douleur en ombruissant et précieux de Jésus Christ que leur combat dirigé contre moi soit brisé anéanti en ombruissant et précieux de Jésus Christ Esaïe chapitre 49 le verset 26 Je ferai manger à tes agresseurs à tes oppresseurs leur propre chair ils s'enivriront de leur propre sang comme du mou et toute chair saura que je suis l'éternel ton sauveur ton redempteur le puissant de Jacob déclare avec moi ceux qui cherchent ma mort ils verront leur mort arriver promptement mes oppresseurs entêtés mangeront leur propre chair ceux qui cherchent ceux qui cherchent ma perte ils verront leur propre perte ils s'enivriront de leur propre sang en ombruissant et précieux de Jésus Christ je reçois et précieux et précieux de Jésus Christ je reçois la force de David pour dérasser le Goliath entêté dans ma famille dans ma vie en ombruissant et précieux de Jésus Christ je reçois l'onction de Dieu pour déraciner la racine des œuvres de l'ennemi Satan dans ma vie et dans ma famille je ne baisserai jamais le bras lorsque les hostilités maléfiques se lèveront contre moi mais je me lèverai revêtu d'oxygène de Dieu de la puissance de Dieu pour riposter pour retourner à l'envoyeur avec effet immédiat en ombruissant et précieux de Jésus Christ Proverbe chapitre 4 le verset 19 le voie des méchants et comme le ténèbre ils n'aperçoivent pas ce qui leur fera tomber déclare avec moi Seigneur que mes ennemis entêtés tombent dans leurs propres pièges que mes ennemis entêtés tombent sur leurs propres pièges tombent dans leurs propres trous qu'ils ont créés en ombruissant et précieux de Jésus Christ qu'ils tombent et que le malheur qu'ils projettent contre moi retourne à l'envoyeur en ombruissant et précieux de Jésus Christ je suis vainqueur et aucun combat aucune tempête ne me fera terrasser je reçois l'option de Dieu qui me rend plus que vainqueur en ombruissant et précieux de Jésus Christ tu peux dire avec moi merci Seigneur Jésus Christ gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ victoire à toi Seigneur Jésus Christ honneur à toi Seigneur Jésus Christ Amen 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 c'était votre frère et ami Joël Kamba l'apôtre Shalom chez vous